Et bien salut à toutes et à tous, c'est X2Play, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ghost Rican Wildsland. Alors je sais, ça fait deux semaines que j'ai pas fait de vidéo sur le jeu et que j'ai pas fait du tout de vidéo sur ma chaîne YouTube. Désolé parce qu'en ce moment c'est mes périodes d'examen, donc du coup j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Mais là c'est bon, je suis en vacances, donc je vais pouvoir reprendre comme il le faut les vidéos. Alors pour commencer cette vidéo, je vous montre mon personnage, j'ai un petit peu changé l'apparence, vous voyez, il y a un petit peu dans les côtés verts. Mais surtout très important, j'ai changé l'arme, donc l'arme que vous voyez ici. Voilà, donc j'ai pris cette arme là, alors elle paraît un peu plus petite et puis un petit peu moins, un peu plus jouée quoi. Mais en fait j'ai regardé par rapport à l'arme que j'avais avant, elle est meilleure au niveau de, je sais plus si c'est la précision ou la maniabilité, enfin je ne sais plus, mais en tout cas elle est meilleure sur certains points et franchement c'est vraiment mieux de la prendre, de prendre celle-ci que celle que j'avais avant. Et j'ai pris cette petite peinture noire ici, voilà, que je trouve pas mal non plus, peinture verte pardon, que je trouve pas mal non plus. et qui suit un petit peu avec mon nouveau perso, voilà. Donc voilà, c'est juste l'apparence, mais bon je suis quand même à vous faire la remarque. Alors, je vais vous montrer où est-ce que nous en sommes. Alors regardez, si vous regardez la province où nous sommes, donc Pucara, donc la même qu'on est depuis déjà une ou deux vidéos, pardon, une ou deux vidéos si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez qu'en fait là j'ai terminé, si on regarde dans l'émission, j'ai terminé entièrement la province tout simplement. Et en fait, si vous regardez les vidéos que j'ai faites, la dernière vidéo donc c'était la huitième, voilà la huitième, si je ne me trompe pas non plus, bon bref, c'était celle-ci, le convoi d'El Sueño. Et en fait ces deux missions là, vous allez vous dire pourquoi elles sont déjà faites, pourquoi elles sont déjà faites, voilà, j'ai déjà pas fait mon vidéo. Et bien tout simplement parce que j'ai encore eu un problème, en fait je ne sais pas pourquoi, comment dire, la vidéo s'arrête toute seule quand j'enregistre. Donc en gros, pareil, j'avais enregistré, puis au bout de 5 minutes de vidéo, et bien tout simplement j'avais tout perdu, quoi, enfin je n'avais rien enregistré. Donc j'étais très très déçu, déçu et dégoûté surtout, puisque je me suis dit, c'est con quoi, j'avais tout enregistré pendant toute la demi-heure, parce que la vidéo durait à peu près plus d'une demi-heure, j'avais commenté tout ça et tout enregistré en temps réel, enfin quand je découvrais la mission, et dès que j'ai vu que ça n'a pas enregistré, j'étais vraiment dégoûté. Donc là, je vais refaire ces deux missions-là, ici, je crois que j'aurai le temps de faire les deux, ouais. Faire ces deux missions-là, alors je vais les refaire. Donc l'avantage pour vous, c'est que comme ça vous n'aurez pas, je saurais un petit peu comment ça, comment dire, un peu comment ça marche tout ça, même si bon je pense que j'ai encore planté comme d'habitude, mais bon, ça c'est pas grave. Mais sinon, comme ça, je préfère quand même vous mettre toutes les missions, et en cas de bug comme ça, ne pas vous passer des missions, en fait, que vous puissiez avoir toutes les missions. Donc on va commencer par cette histoire-là, c'est parti. On a l'emplacement de Perico. Chopez-moi ce petit con et faites-lui cracher sa clé cryptographique. On va transformer sa radio libre en radio Bolivie libre. Ouais, donc en gros, la mission, c'est juste d'attraper DJ Perico. Il y a quelque chose aussi que je viens de voir, c'est qu'hier, je crois, il y a eu une mise à jour, ou non, avant-tier, je ne sais plus, mais il y a très peu de temps, il y a une mise à jour sur Ghost Recon Wildsland, et ça ajoute ça, donc tier 1, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudra que je... Voilà, donc là c'est verrouillé, apparemment, je regarderai de mon côté un petit peu ce que c'est, ça consiste à quoi, etc. Et je verrai, donc je vous le dirai à la prochaine vidéo, en quoi ça consiste, puis les nouveautés qu'il y a dans cette mise à jour, voilà. Donc on est parti, donc je vais prendre l'hélicoptère parce que ça ira beaucoup plus vite. Hop, c'est parti. Allez go. Alors, on doit aller par là. Donc oui, donc je vous redis, voilà, en ce moment, je n'ai pas vraiment eu le temps du tout de faire des vidéos, puisque, voilà, entre les révisions du bac, etc., voilà, c'était vraiment pas facile. Maintenant que les vacances d'été, pour moi, arrivent, commencent, je vais pouvoir enfin mettre des, enfin, vous proposer des vidéos un peu plus souvent, et comme ça, on pourra continuer la série sur Ghost Recon Wildsland. Voilà. C'est une blague. En fait, je me suis encore rendu compte, j'avais même oublié, parce que c'est longtemps que je n'ai pas joué le jeu, que dans cet endroit-là, il y avait des défenses aériennes des ennemis. Donc en gros, si on circulait en avion dans ce côté-là, eh bien on était tout simplement, comment dire, on était tués, quoi. Enfin, voilà, il nous explosait. Donc je me suis fait avoir, j'ai voulu sauter, mais je me suis écrasé, parce que j'étais trop bas. Donc je vais faire une petite ellipse, et puis on se retrouve là-haut. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve dans une arrivée un peu fracassante, voilà, donc j'ai eu quelques petites péripéties, on va dire. Et donc, en fait, pour y accéder, c'est vraiment pas facile, c'est surveillé, vous voyez, sur toute la route ici, il y a plein d'ennemis qui sont prêts à vous exterminer, donc du coup, c'est vraiment très très chaud. Donc nous, le système, l'objectif est là-bas, donc il est assez loin, mais en fait, pour y accéder, il faut faire pas mal de chemin, avec plein d'ennemis autour, voilà. Voilà. Alors, ok, donc là, la voie est libre. Elle n'est pas si libre que ça. Pinaise, il y a pas mollo, lui, hein. Alors, je vais juste prendre le document là-bas. On va baliser, et le document ici. Ok. Bon, on va faire quand même le balisage là-bas, mais bon. Ok, bon. Nickel. Et bien voilà, je pense que là, on a tout nettoyé. C'est le dernier, je crois bien. Ouais, voilà, c'est bien, c'est le dernier. Donc localisé, DJ Perico, donc on y va. Ah non, il y en a encore là-bas. Euh, oui, alors un truc par contre. Voilà, ça c'est indispensable, parce que sinon ça va... Les alarmes, c'est les plus chiantes, je trouve, parce que... À chaque fois, je me fais tout le temps à voir. Alors juste par contre, où est-ce que... Par où on passe ? Vous voyez, je vous disais, j'ai fait la mission, mais je me souviens plus vraiment comment on faut faire. Donc c'est un petit peu problématique. Je suppose qu'on a un là-haut, je pense. Venez-y, m'a fait peur. Ils m'ont fait peur, ça, j'ai cru que c'était des ennemis. Mais alors... Je passe par roue, moi. Bah si, j'ai dépassé par là. Donc, vous voyez, c'est vraiment... En fait, c'est une grande, grande, grande surface d'infrastructure, etc. Donc du coup, c'est vraiment pas facile à atteindre. Enfin, c'est surtout que c'est long, en fait. C'est long, et comme il y a plein d'ennemis un peu partout, ça rend la chose un peu plus difficile. Donc là, il y en a ici. Exactement. Ok, donc il y en a deux ici. Oh la vache, ils sont vraiment... Hélico, on approche. Ils sont chers, ces hélico, là. C'est pas possible, ça. J'attaque l'ennemi. Ok. 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 Aïe 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 a c'est quoi qui me voilà oh la 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 c'est chiant ces élicos et ça c'est cool parce qu'il y a une arme ici et la première fois que j'avais fait de la vidéo que j'avais tenté de faire la vidéo j'avais pas vu cette arme donc ça c'est une très bonne nouvelle la vache 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 je l'avais pas vu en plus j'avais regardé un peu partout et je l'ai pas vu oh non c'est vrai que c'était juste alors ok donc on va voir ce qu'on a nouveau ici mitrailleuse légère on va juste regarder vite fait un petit peu ce qu'a le ok la peinture j'ai vu en fait c'est une peinture qu'on a avec la communauté en fait c'est des missions que la communauté fait et en fait on peut avoir plein de nouvelles choses alors par contre par rapport à mon arme ah oui par contre non elle a pas de silencieux c'est ça je pense qu'elle a pas de silencieux et ça par contre ça va être ouais ok bon alors du coup c'est ah si on peut avoir un silencieux mais on l'a pas encore ok bon ben cette arme c'est pas pour maintenant voilà parce que toutes les armes sont silencieux je ne c'est même j'y pense même pas quoi c'est parce que c'est c'est indispensable en fait le silencieux ok et ben je pense que on est bientôt arrivé là on voit encore tout ça tout compte fait je me demande si j'étais pas passé par un chemin un peu plus court avec un peu moins d'ennemis aussi sur le chemin parce que là franchement je crois que je prends la route avec le plus d'ennemis vraiment l'allée principale là où vraiment il y a encore qui nous attend de là-haut je pense que là je suis en train de prendre l'allée la plus à découvrir en fait pourquoi on est en traqué alors qu'on a pu bouger on était tranquille bon bon de toute façon voilà je vais attendre que l'hélicoptère dégage parce que là je ne sais pas où est-ce qu'il est mais ouais Ok Et bah je pense que là enfin On est tranquille Oula Où est-ce que je suis là ? Non faut que je monte par là Ah voilà donc là je reconnais par contre Donc là c'est vraiment on est arrivé là Il est juste à côté On a même un hélicoptère pour repartir Quand on repartira Ok Oh putain c'est encore des ennemis c'est pas possible ça Bon vous savez quoi je pense que je vais quand même faire un ménage avant de Parce que là vous voyez je pourrais y aller directement Mais j'ai peur qu'ils me découvrent donc je vais y aller directement Ok donc là on va peut-être les faire un peu sortir Et encore un hélicoptère punaise mais c'est pas possible ça Tu te laisses là tu laisses là tu laisses là toi Oh non Oh merde Alors DJ on ne trouve plus ses mots ? Eh regardez moi est-ce que j'ai l'air d'un sicario c'est pas la peine de me tuer Ah ouais pourquoi ça ? Parce que j'ai encore toute la vie devant moi j'ai des rêves tout ça quoi File nous la clé de contrôle de la station et on clé s'atterrère Ok ok mais c'est pas moi qui me l'ai donné d'accord ? Alors l'identifiant c'est B-I-D-I-B-O-M Et vous saisissez les chiffres générés par l'authentificateur Savoir cet instant Péricault C'est le jour où t'as failli mourir Et le jour où je t'ai épargné Ok Je sais que tu pourrais changer la clé dès maintenant Mais pour me remercier de pas t'avoir tué tu vas continuer à émettre Et tu vas attendre que mon associé Paggatari passe son message avant de changer le mot de passe C'est compris ? Ouais ouais ça marche Voilà c'est ce que je redoutais Voilà donc là c'est bon la mission elle est faite Mais il y a encore des ennemis qui vont nous embêter Pourtant je croyais avoir tout nettoyer le terrain mais non apparemment Il y en a toujours qui sort de je ne sais pas où Il va se calmer celui-là J'ai les coordonnées d'une caisse d'armement ça pourrait valoir le coup Ok et alors du coup bon là on est parti donc pour la deuxième La dernière mission c'est bien ça ? Voilà le technicien donc on va faire maintenant Le technicien radio de Paggatari est retenu prisonnier au barrage d'Olico Il faut qu'on le fasse évader pour qu'il nous aide à pirater le système de diffu... Perico et le cartel font comme si de rien n'était mais ce message rebelle a pas mal remonté les gens du coin D'après Paggatari ça se bouscule pour rejoindre la lutte contre la Santa Blanca Espérons que c'était la bonne chose à faire, ça m'inquiète toujours quand une faction devient trop puissante Tu as peur que les socialos deviennent mégalos ? Tu sais la guerre froide c'est fini depuis un bail Dixit l'agent de la CIA en Amérique latine On change de secteur, j'étais en contact bientôt Oulala j'ai bien fait de sortir pour une fois A la vache je m'en doutais, c'était quasiment sûr que j'allais me faire avoir comme ça A chaque fois, mais à chaque fois j'ai envie de prendre un hélicoptère tout ça Et puis en fait faut plus que je le fasse parce que je me fais tout le temps Tirer dessus à coup de lance-missile Ok, il commence à faire nuit On va prendre une petite voiture, du coup on va finir en voiture On n'a pas trop le choix Il faudrait juste qu'une qui... Tu bouges pas Désolé camarade, mais il me faut ta caisse Sors Attachez vos ceintures T'as intérêt à faire de ton nom La mort a toujours été un grand amour Or les amours sont faits pour être violés Sinon, pourquoi c'est le point où vous voulez disparaître ? Ou à fêter le carnaval les jours des morts La sainte amontée d'un ange de la mort est ténébreux et son sourd Et cette icône de la mort N'attendez pas à trouver un aussi grand barrage ici Ouais, les gens du coin s'en servent pour l'irrigation C'est un poil abusé quand même Le type qui a construit ce barrage, sérieux, il a vu la vierge C'est un poil abusé de l'irrigation Avec la violence des océans Oui effectivement, le barrage qui est ici Attendez, on le voit pas Bah on va... Normalement on va aller dessus Voilà, le voici Vous voyez, il est très très beau, franchement Il est très très grand et très très beau Et d'ailleurs j'avais fait la petite remarque Au début de la dernière vidéo sur Ghost Recon Donc pas celle-ci, mais celle juste avant C'est que vraiment J'avais commencé la vidéo juste en hélicoptère Juste au-dessus du barrage Et franchement même de l'hélicoptère C'était également super beau Donc voilà, franchement c'est vraiment magnifique Regardez ici, je pense que ça Vous voyez ce genre de petit objet Je pense qu'en moto Attendez, c'est pas possible de là-haut Enfin je sais pas, franchement Je suppose Peut-être qu'en moto on pourrait faire Vous voyez ça serait un petit tremplin Pour sauter ici, je ne sais pas Peut-être qu'il y a assez fait exprès Peut-être que c'est complètement Du hasard pour faire la décoration Mais Je sais pas, franchement C'est rigolo qu'il met des petits objets Comme ça pour Pour faire des petites cascades en moto Enfin bon bref D'accord ils sont deux là-haut D'accord ils sont deux là-haut Je vois une deuxième signe Bon c'est plutôt cool dès que ça se passe bien comme ça Ensuite ici Il y en a un normalement Voilà, ensuite on descend ici Ok 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 j'y vais Et ben alors on est bon là Alors je pense qu'il y a encore des ennemis là-bas C'est bon on est tranquille Mais sinon Ouais ça va C'est plutôt bien Ouais regardez la Alors en fait on part ici Je crois que le niveau le plus haut il est de ce côté Ouais effectivement L'eau elle est très bien faite sur ce jeu Franchement C'est très beau Donc là le niveau le plus haut Et de l'autre côté bien sûr le niveau le plus bas Donc c'est tout bas Et ça se termine en petit ruisseau là-bas Attendez Là ici Vous voyez C'est marrant de partir d'une grande rivière Ou je sais pas ce que c'est un lac Ou je ne sais pas De ce côté Et d'arriver à un tout petit ruisseau ici Enfin bon bref Visuel sur l'emplacement du prisonnier On s'emmerde quand même pas mal pour juste un technicien Voici comme un service rendu aux rebelles Nous renverrons l'ascenseur plus tard L'important c'est que le prisonnier reste en un seul morceau Ah ah donc c'est maintenant Je fais attention Vous savez quoi Là je vais y aller en mode bourrin De toute façon on va relever le silencieux De toute manière souvent ça se finit Non je vois dans d'autres trucs Où tous les ennemis sont comme ça Tous l'un sur l'autre Ça peut jamais bien se finir Je prends une cible avec des pistolets mitrailleux Faut que je fasse gaffe des deux côtés parce que là C'est parti, ils nous ont vu Autrement je vais me faire Je vais essayer de lancer Une petite grenade Oh zut Aïe 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 Et dès que je suis arrivé je me suis canardé On reprends le cours de la mission notre ami commun pack qatari nous envoie On va les libérer eux Et c'est parti Ah d'accord il faut escorter Ok Attendez je vais essayer de voir si je peux pas avoir le point de compétence là bas Non il est 3 c'est quoi ça Si il est là Ok Alors qu'est ce qu'on prend comme véhicule Je vais plus prendre l'hélicoptère parce que maintenant c'est tous les hélicoptères C'est fini A chaque fois je me fais tirer dessus Alors est ce qu'on a une petite voiture sympathique Bah même pas Ah zut Ah je vais Voici votre véhicule camarade Où est ce qu'on l'a mis Vraiment magnifique Franchement le jour Qu'on soit de jour comme de nuit C'est vraiment Super beau Super super beau En fait à chaque fois que je vais dans un endroit ou un autre J'ai toujours l'impression de découvrir un nouveau paysage etc Et franchement c'est toujours super beau Ok bon en fait Oui oui on a une option pour qu'on se fasse livrer un véhicule Mais en fait ils nous livrent le véhicule vraiment à un endroit En fait vraiment sur une route là on pourrait en trouver des milliers quoi Il serait bien qu'ils puissent nous livrer des véhicules mais dans des endroits au contraire où on ne trouve pas de véhicule Et non dès qu'on se fait livrer un véhicule ils nous les livrent un peu n'importe où donc c'est un peu chiant Tiempo desde Palolivia Esto es Radio Santa Blanca Hola banda loca Il y a un moment où on sait qu'on a quitté la consommation récréative C'est quand on commence à partir dans des délires d'état physique L'autre jour Pas que Qatari est mon chef mi comarante Mais je ne pensais pas qu'il ferait appel à des américains pour sauver quelqu'un comme moi Votre expertise technique serait utile à notre mission On va pirater le signal radio de DJ Perico No mierda Ma femme adore son émission à ce type J'arrête pas de lui dire Mais c'est notre ennemi Quel fait Il est trop marrant Pas moyen de la raisonner Ah Félez Alors on l'écoute Si on était vraiment à côté de la plaque On se serait époufé par les tigres à temps de sable depuis un bail Et là Raimi fait D'accord Mais Écoutez C'est bon Je ne bouge pas sur le Je réfléchis un peu Et là Putain Ca me fout des grosses claves dans la gueule Quand je suis complètement perché Les yeux voient différemment Les oreilles entendent différemment Alors C'est lequel le valet qui fait le Raimi Le monde qu'on voit quand on est stone Ou celui quand on est sobre Par moi qui n'a pas été sobre depuis pas mal d'années Je sais même pas comment dire Et là Peut-être Ou bien un les deux Moi je me contente d'annumer Et de passer le basique qui m'ont remue le fondement Le prochain morceau Est un classique de l'époque j'étais créé Spéciale dédicace A tous ceux qui ont laissé tomber la sobriété Pour voir Une autre version curie J'ai dû la voir 1 2 3 Suisse 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501